Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Je suis désolée de te décevoir petit cousin Mais celui que mon école a fabriqué faisait facilement le triple du vôtre Et vous aviez réussi à mettre les 9 planètes ? C'est évident ! On avait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton Sans oublier bien sûr les différentes lunes Mais je vois que vous n'en êtes pas là Je parie que vous n'avez pas encore parlé des extraterrestres qui habitent les autres planètes Pour ta gouverne, sache que la Terre est la seule planète où la vie existe Du moins dans l'état actuel de nos connaissances Et elles sont en quel état tes connaissances ? Elles sont en excellent état J'ai 20 sur 20 dans toutes les matières Et ceci en est la preuve Si tu es si en avance sur nous, Jeannette Pourquoi tenais-tu à visiter notre classe ? Parce que mon cher cousin Arnaud m'a parlé de vos soi-disant voyages et explorations Alors ça c'est étonnant Il a même ajouté, je cite, qu'ils étaient extrêmement originaux Alors j'ai répondu, prouve-le D'accord, elle est un peu casse-pieds mais au fond elle est gentille Bien le bonjour tout le monde Alors vous avez tous fait la connaissance de Jeannette ? Oh oui mademoiselle C'est pas mon institutrice qui s'habillerait comme ça ? Ouais bah t'as encore rien vu ? Là elle est encore dans les limites du raisonnable Eh bien les enfants, puisque nous avons l'honneur d'avoir une invitée Je propose que nous allions tous faire un tour sur le terrain Ouais je sais pas ! Hé cousin, t'as intérêt à ce que je ne sois pas déçue ? Je me demande où on va atterrir ce coup-ci Dans un tronc d'arbre ? Non, déjà vu Au fond de l'océan ? Non Déjà fait On va au planétarium Tu trouves ça extrêmement original ? Si tu connaissais Bill en tête, tu trouverais ça super original Tu peux me croire ? Bizarre ? C'est fermé aujourd'hui Fermé ? Dommage, il ne nous reste plus qu'à retourner à l'école Oh non ! Eh ben dis donc, on peut dire que ça a été vite fait Ça ne se serait jamais produit dans mon école Et tu sais pourquoi ? Parce que mon instinct aurait préparé la sortie Elle vaut un million de fois la tienne Impossible ! Personne n'est meilleur que Bill en tête Ah ouais ? Alors, prouve-le ! Arrêtez-moi ce bus ! Oui, qu'y a-t-il Arnaud ? Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas un autre endroit où vous pourriez nous emmener ? Tu veux dire, un autre planétarium ? En quelque sorte, oui, mais... mais en plus grand Plus grand ? Oui, vous savez bien, celui qui est le plus grand Oh ! Arnaud, mais où est-ce que j'avais la tête ? J'aurais dû y songer avant ! Attention, compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On part en voyage et nudes ! Dans l'espace ? Oh là, j'avoue, c'est extrêmement original Bienvenue dans l'espace, la classe Le seul planétarium ouvert 24h sur 24 et 7 jours par semaine Et qui plus est, l'entrée est gratuite Ah, nous ne faisons plus rien Oh, on est dans le pétrin Non, cousin, nous sommes en orbite autour de la Terre Regardez, voyons un peu où nous sommes Parfait ! Quel voyage commence ? Nous allons d'abord faire un tour du côté du soleil Ouah, il est énorme ! Les enfants, surtout n'oubliez pas de mettre vos lunettes de soleil J'aimerais bien savoir combien de fois la Terre pourrait tenir dans le soleil Plus d'un million de fois Allez, continuons notre route Yahoo ! Bien, maintenant que nous avons vu le soleil Nous allons nous diriger vers... Mercure, la première des neuf planètes Ah, je vois déjà la tête de mes amis quand je leur raconte ça Waouh ! On va se poser ? Bien sûr ! Oh, pauvre de nous Génial ! On ne pèse presque rien par rapport à la Terre Je parais que c'est parce que la force de gravité est plus faible ici Exactement, Kisha ! Bonne dédiction ! Allez, les enfants, tous avec moi ! À la poursuite du lézard vert ! Suivez le guide ! On va faire un concours à celui qui sautera le plus haut Comme tu veux Vous savez que c'est moi la championne de saut de mon école ? Tenez, regardez, voilà la preuve ! La tête des copains quand ils sauront que je suis aussi championne de Mercure ! Mais tu sais ce qu'ils vont te dire ? Non, quoi ? Prouve-le ! Prouve-le ! C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ! Comment prouver que j'étais sur Mercure ? Vous avez vu ces empreintes de pas ? Les mercuriens doivent être énormes ! Il ne peut pas y avoir de mercuriens, il fait trop chaud durant la journée et d'après ce que je suis en train de lire, il fait extrêmement froid durant la nuit Et en plus de tout ça, il n'y a aucune trace d'air ce qui, vous l'avouerez, pose des problèmes pour respirer Bon, mais dans ce cas, qu'est-ce qui a fait ces traces ? C'est enfantin, Raphaël, ce sont des météorites Hum, les météorites sont des petits bouts de pierre ou de métal qui tombent de l'espace Suivez-moi, les enfants ! Alors, si une météorite, c'est un caillou qui touche une planète, comment appelle-t-on ceux qui passent à côté ? Ben... On les appelle des météoratés ! Jeunette, mais... mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, attention, je suis là ! Heureka ! J'ai trouvé ma météorite ! Comme ça, je pourrais prouver à mes copains que j'ai bien été sur Mercure ! Oh, ben toi, t'as de la suite dans les idées ! Et c'est reparti ! Yahoo ! Nous sommes en vue de... Vénus, la seconde planète du système solaire ! Oh, super ! J'ai toujours rêvé de l'avoir de près ! C'est drôle, il y a des nuages comme chez nous ! Waouh ! Impressionnant ! Bon, ben, je retourne m'asseoir, hein ! Je vais me préparer à l'atterrissage, ou à la Vénécissage, si tu préfères ! Tout le monde descend ! C'est pas marrant, je suis devenu aussi lourd que sur la Terre ! C'est parce que Vénus a à peu près la même taille que la Terre, et donc la même gravité ! Allez, viens, Arden ! Oh, oh, maman ! Vous avez vu ces drôles de nuages ? Regardez ! Super ! Un peu de pluie ne fera pas de mal ! Le seul problème, c'est que ce n'est pas de l'eau de pluie, mais de l'acide sulfurique ! Et c'est quoi, l'acide sulfurique ? C'est un poison mortel ! Mais pas de panique ! Nous ne courons aucun danger, à condition de garder nos combinaisons spatiales ! J'aime bien les roches, mais là, je trouve que c'est un peu excessif ! T'as vraiment besoin de tout ça, Jeannette ? Absolument ! Il me faut des preuves de mon passage sur Vénus pour qu'on me croit ! Dans quelques instants, nous croiserons l'orbite de la troisième planète, la Terre ! Qu'est-ce qu'elle est belle vue d'ici ! En tout cas, il y a de l'air pour respirer ! Et les températures sont normales ! C'est la seule planète où la vie peut exister ! Bon, la Terre, on connaît ! Allons plutôt faire un tour du côté de la quatrième planète, c'est-à-dire Mars ! Excellent, ma petite Jeannette ! On voit que tu connais par cœur toutes tes planètes ! J'ai 20 sur 20 dans toutes les matières ! Bon, ben ça va, ça va, on va venir pas à savoir ! Nous approchons de Mars, les enfants ! Oh, regardez ! Oh, ça vaut le coup d'œil, non ? Tout est drôlement rouillé ici ! Je comprends pourquoi on appelle Mars la planète rouge ! Facile à comprendre, c'est l'oxyde de fer contenu dans la poussière qui lui donne cette couleur ! Hé, vous avez vu ces glaciers ? Allez, venez, on va les escalader ! Ouais ! Non, sans façon, je reste ici, je surveille le bus ! Tu as raison, des scientifiques comme nous avons mieux à faire que de perdre notre temps aux galipettes ! Allez, y a m'aider ! Oh, mais qu'est-ce que tu me veux encore ? J'aurais mieux fait de rester à la maison aujourd'hui, moi ! Formidable, on a atteint le sommet ! Je me demande si avec un peu d'eau et un peu de chaleur, Mars aurait pu être comme la Terre ! Peut-être, mais ça n'est pas sur Terre qu'on pourrait se livrer à ce genre d'exercice ! Quel exercice ? L'institutrice travaille sans filet ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! C'est bon là ! Ouais ! Allez, c'est le dernier bloc de glace ! Maintenant, tu vas aller me ramasser un peu de sable rouge ! Quand je pense que c'est moi qui t'ai proposé de venir, j'aurais mieux fait de me taire ! Je suis un peu déçue ! On a été sur Mercure, sur Vénus, maintenant on est sur Mars et aucune trace d'... Des traces terrestres ! Dis-lui qu'on se rend ! Salut ! Vous savez où est la rue du bus ? Ah non ! Tu sais, je faisais semblant d'avoir peur ! De la glace, de la poussière, tout ce qu'il faut pour prouver qu'on a bien été sur Mars ! Dites donc, c'est pas la peine de me remercier ! T'inquiète, une fois sur Terre, on fera une fête en ton honneur ! Regardez, une pomme de terre volante ! Hein ? C'est pas une pomme de terre et patate, c'est un astéroïde ! En clair, un bloc de roche plus petit que la Lune et plus grand qu'une météorite ! Il appartient à la ceinture d'astéroïdes ! C'est un anneau qui divise notre système solaire en deux parties, planètes extérieures et planètes intérieures ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est géant ! Il faut absolument que j'arrive à capturer un de ces fichus astéroïdes ! Attention ! Qu'est-ce que c'est ? Au secours ! C'était quoi ? Pas de panique, les enfants ! Ce n'était qu'une petite collision qui nous a fait dévier de notre trajectoire ! Faisons le point ! Ah ! L'écran ! On a perdu la carte ! On est égarés au milieu du système solaire ! On est perdus dans l'espace ! Comme je le dis toujours, il n'y a rien qu'un bon mécanicien ne soit capable de réparer ! Clé anglaise ! Clé anglaise ! Tenage ! Ouah ! Le bel astéroïde ! Bougez pas ! Je reviens ! Tournevis ! Car à toi, sale bête ! Je suis la reine du lasso ! Mademoiselle, la moitié de la carte est revenue sur l'écran ! Bien ! Encore quelques réglages et ce sera parfait ! Oups ! Mademoiselle ! Ne nous évitez pas tout seul ! Accroche-toi bien, Lise ! Ça va swinguer ! Allez, hop ! On est parti ! Allez ! Désolée, mais j'ai de mauvaises nouvelles ! On sait ! Non seulement on est au milieu de nulle part, mais en plus on a perdu billes en tête ! On est fichus ! On n'arrivera jamais à se débrouiller tout seul ! De billes en tête à la classe ! De billes en tête à la classe ! Pas de panique les enfants ! Je ne vous laisse pas tomber ! J'ai réussi à me poser sur une planète ! Essayez de me retrouver ! Un indice ? C'est une planète du système extérieur ! Malheureusement, c'est sur la moitié de la carte qui nous manque ! Je sais ! Mais vous avez parmi vous une navigatrice qui connaît très bien le secteur ! Ah oui ! Et qui ça ? Jeannette bien sûr ! Vous croyez que billes en tête est sur cette planète ? C'est laquelle vous faites ? C'est une des géantes gazeuses ! C'est quoi cette tâche rouge ? C'est une tempête permanente de plusieurs milliers de kilomètres ! Et la planète qui possède ce signe distinctif, c'est Jupiter ! Jupiter, la cinquième planète ! Bien joué Jeannette ! On est sur la bonne voie ! Il faudrait que je récupère un peu de son atmosphère ! Ça prouverait que je suis passée par là ! De billes en tête à la classe ! À vous la classe ! Jupiter est la plus grande de toutes les planètes ! Mais ne vous fatiguez pas à l'explorer ! Je n'y suis pas ! Alors où est-ce que vous êtes ? Il faut que j'emmène un échantillon témoin ! Nous avons perdu le contrôle ! Passe-moi les commandes ! Avec joie camarade Raphaël ! Idiote ! Vous ne croyez tout de même pas que je vais passer près de Jupiter sans emmener un petit peu d'atmosphère ? Tu sais quoi ? Je regrette vraiment de t'avoir invitée ! De billes en tête à la classe ! Répondez la classe ! Mademoiselle, Jeannette a failli tous nous faire… Il faut bien que quelqu'un ramène des échantillons ! Bon ! Je vais vous donner un petit indice ! La planète sur laquelle je suis est très froide et très sombre ! Et plus vous aurez froid, plus vous brûlerez ! Oh ça c'est le bouquet ! Maintenant il faut résoudre des charades ! Droit devant ! Planète en vue ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Ah ça je connais ! C'est Saturne ! Une autre géante gazeuse ! Tout comme Jupiter ! Mais elle, son signe distinctif ce sont ses anneaux ! Saturne, la sixième des neuf planètes ! Il doit pas y faire chaud ! Elle est déjà drôlement loin du soleil ! Mais billes en tête a dit un endroit froid et sombre ! Y'a qu'en allant voir de plus près qu'on saura s'il y fait sombre ! Toi je te vois venir ! Tu veux encore te ramener des échantillons ? Moi ce que j'en dis hein, c'est pour vous aider ! Si vous voulez continuer à aérer comme ça toute votre vie, ça c'est votre problème ! Oui, elle a raison ! Billes en tête peut très bien être sur Saturne ! Allons voir ! D'accord ! Mais débrouille-toi pour empêcher ta cousine de provoquer une catastrophe ! De billes en tête à la classe ! De billes en tête à la classe ! Lisez-moi Bouillon d'Invascience à l'idée de vous montrer toutes les étoiles qu'on aperçoit d'ici ! Oh ! C'est magnifique ! Hé mais attendez ! Donnez-nous un indice ! C'est exactement ce qu'elle vient de faire, idiot ! Ah ouais ? Bien sûr ! Elle nous a dit qu'elle voyait plein d'étoiles ! Ce qui est impossible à travers la couche nuageuse de Saturne ! Septième planète, on arrive ! C'est Uranus ! On la reconnaît à son mince anneau gris scintillant et à son atmosphère bleu-verte ! Écoute cousin ! Uranus ne m'intéresse pas le moins du monde ! Alors sois gentil, libère-moi ! Pas la peine d'insister ! J'ai promis aux autres de ne pas relâcher ma surveillance ! Passons notre chemin ! Ici il y a autant de nuages que sur Saturne ! T'as raison Thomas ! Alors cap sur la planète suivante ! Hé ! Attendez ! Il faut que je ramène tes preuves ! Et nous, on veut retrouver Bill en tête ! Alors appuie sur le champignon Véronique ! Donnez ! Oh ! Qui peut-on ? Neptune ! Faut absolument qu'on s'arrête ! C'est ma planète préférée ! Pas question de passer à côté ! C'est l'avant-dernière planète du système ! Et elle aussi est entourée de nuages ! Ce bleu est magnifique ! Oh non ! Plus le bleu c'est ma couleur fétiche ! Peut-être mais ça, on s'en fiche ! L'important c'est qu'avec ces nuages, Bill en tête ne verrait pas les étoiles ! Allez fonce Véronique ! Non ! Bon alors maintenant, où va-t-on ? C'est pas compliqué ! Elle n'est ni sur Jupiter, ni sur Saturne, Uranus ou Neptune Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'une planète à visiter ! Laquelle ? Je vous le dirai si c'est abruti mon lâche ! Allez ! Allez du fond ! Bien ! Nous sommes presque arrivés ! Regardez devant vous ! C'est la planète la plus éloignée du soleil ! Pluton ! Cap sur Pluton ! Effectivement, il y fait froid et sombre ! Et il n'y a pas de nuages ! Regardez ! Les voilà ! Bon travail, les enfants ! Nous n'avons jamais douté de vous ! Pas vrai, Liz ? C'est vrai que le ciel est rempli d'étoiles ! Par contre, je ne trouve pas le soleil ! Tu vois cette étoile un peu plus brillante que les autres ? Et bien le voilà, ton soleil ! C'est le soleil ? C'est pas étonnant qu'il fasse aussi froid ici ! Vous avez vu comme il est loin ? C'est vrai ! Avec votre charade et vos indices, vous nous avez mis sur la voie ! Je ne suis pas mécontente de moi, mais je suis encore plus fière de ma classe ! Avec tout ce que j'ai ramassé, personne ne pourra douter que nous sommes allés sur Pluton ! Hein ? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme une extraterrestre ? Allez, en route ! T'es pas sérieuse, là ? Il n'y a même plus de base pour nous ! C'est pas grave, on se tassera ! Il est hors de question que je revienne sans échantillon ! Et moi, il n'est pas question que je rentre sans toi ! Ce sont des preuves ! Sans elles, jamais personne ne me croira ! Mais tu nous as comme témoins ! Ça devrait être suffisant, non ? Ça suffit ! Si tu veux des preuves, je vais t'en donner, moi, des preuves ! Des preuves de ce qui va t'arriver si tu t'entêtes à vouloir rester ici ! Je t'en prie ! Arrête ! Oh ! Quelle horreur ! Vive direction la Terre ! Fais plein d'as ! Merci, t'as eu le chèque-feuille, toi ! C'est le moins que je puisse faire ! Si tu n'avais pas été là, je serais encore sur Pluton avec mon stade d'échantillon ! Et puis d'abord, pourquoi aurais-je besoin de prouver quoi que ce soit ? Ceux qui veulent me croire, parfait ! Les autres, tant pis pour eux ! Ce voyage m'a ouvert les yeux et je vous en remercie tous ! Bien dit ! On est fiers de toi ! Ça, c'est vrai ! Oh ! Votre attention, s'il vous plaît ! Des scientifiques viennent d'affirmer avoir été en contact avec un extraterrestre ! C'est incroyable ! Alors Raphaël avait raison ! Stupéfiant ! L'extraterrestre qui se dit être de Pluton les a contactés pour se plaindre au sujet d'ordures laissées sur sa planète ! Tu as failli nous avoir ! Comme je le dis toujours, ces enfants sont extraordinaires ! Bravo ! Allô le bus magique ? Allô le bus magique ? C'est bien le bus magique ? Allô le bus ? Allô le bus magique 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 ? On veut tous parler au bus magique ! On veut tous parler au bus magique ! On veut tous parler au bus magique ! Allô ici le bus magique ! Vous êtes sûr que c'est pas plutôt la quatrième dimension ? On se serait cru en pleine science-fiction ! J'avoue qu'un bus scolaire dans l'espace, ça peut sembler bizarre ! À la limite, ça peut passer ! Puisque vous appelez ça un bus magique ! Mais par contre aucun vaisseau spatial ne peut visiter 9 planètes en une après-midi ! Si on avait dû le faire en temps réel, l'émission aurait duré 40 ans ! À propos de Pluton, les scientifiques ignorent à quoi ressemble sa surface ! Tu as raison ! Il va falloir attendre qu'un de tes camarades devienne astronaute pour nous en dire plus à son sujet ! Et en plus, il y a une erreur ! Il faudra attendre 1999 pour que Pluton redevienne la 9ème planète du système ! Pour l'instant, elle est en dessous de l'orbite de Neptune ! Encore exact ! Et les lunettes de soleil, c'est du bidon ! Tout le monde sait qu'on ne peut pas regarder le soleil en face ! Tu es vraiment très calé ! Et comment ça se fait que les élèves, de temps en temps, flottaient dans le bus ? Quand tu coupes les moteurs d'un engin spatial, tu te retrouves en apesanteur ! Il y avait des fois où le bus s'était arrêté et les élèves ne flottaient pas ! Tu me croirais si je te lisais que le bus est équipé d'un gyroscope gravitationnel à double effet de champ ? Ah ah ! Ah ah ! Ça veut rien dire ! D'accord, je reconnais, on a triché ! J'ai également remarqué que vous aviez placé toutes les planètes en alignement ! Oh, ça ! Eh bien, j'avoue que c'est assez rare de pouvoir observer toutes les planètes sur une même ligne ! Une fois tous les 20 000 ans, c'est plus que rare ! Peut-être, mais ce n'est qu'un schéma qui permet aux enfants de retenir leur place respective ! Encore une chose ! Si jamais un astronaute se posait sur Pluton, il n'aurait pas intérêt à enlever son casque ! Tu crois qu'il risquerait plus qu'un rhume ? Il finirait en bloc de glace ! Ou pire encore ! Au fait, à propos de Pluton... Oui ? J'aimerais assez qu'on vienne me débarrasser du tas d'ordures qui défigure ma planète ! Fais du surf en musique ! Swing dans les étoiles ! Tourne à gauche dans les intestins ! Tourne à droite juste après barre ! Dans notre bus tragique ! Tout un jour ! Dans le neige ! Viens dans notre bus tragique ! Baffe dans le Pluton ! Viens dans notre bus tragique ! Sur le fleuve de l'amour ! Dans notre bus tragique ! Quelle sensation ! Assieds-toi bien sur la banquette ! Installe-toi sans hésiter ! En place ! Et pour que tout soit parfait, tu pourrais... Cuire à l'étouffée dans notre bus tragique ! Allez mon, ça va être super ! Allez ! Venez dans notre bus tragique !